Hey ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau lecture. C'est pas le format que j'aime le plus monter, je dois vous avouer. Et c'est pas non plus le format qui est le plus vu, parce qu'il y a un format qui est le plus vu sur ma chaîne. Donc c'est parti ! Je viens vous parler de Féline, de Stéphane Servan, que j'avais vu passer sur Booktube, il me semble, et que je me dis, waouh, ce serait trop bien que je le lise, etc. Et j'avais perdu le titre, mais en gros je me souvenais de la couverture qu'il y avait du jaune pétant et que c'était globalement noir. Attendez, un problème, un problème, un problème. Et donc du coup j'ai été très contente de le retrouver. C'est l'histoire de Louise R, on n'a jamais dit son nom de famille, qui va être atteinte de la mutation, comme bon nombre de ses camarades de classe. Leur corps, ils vont absolument changer, elles vont vivre une nouvelle vie. Et par ce bel gars, elles vont être discriminées et elles vont tout faire pour devenir libres. Tout d'abord, c'est une écriture qui est très fluide, il n'y a pas de chapitre. Bien sûr, je faisais le moment où il n'y a pas ça. Il y a des astérix pour faire qu'on change de scène, de passage, qu'il y a un laps de temps qui se passe. Il n'y a pas de chapitre, donc vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Après, vous vous arrêtez quand vous voulez, quand il y a des chapitres. Mais il y a souvent ce truc de je lis jusqu'au prochain chapitre, après je m'endors. Je lis jusqu'au prochain chapitre et ensuite je fais autre chose. Vous pouvez lire jusqu'au prochain astérix, mais souvent il y a des trucs, c'est très court, il y a des trucs, c'est très rapide. Il y en a d'autres, c'est plus long. Donc j'ai trouvé ça très malin. Et le livre fait flop flop, comme ça là. J'adore ce genre de livre, il est hyper mou. Je vais éviter de l'abîmer quand même. Ce qui fait que vous pouvez lire vraiment à plat et sans casser le dos. Donc ce qui est plutôt pratique, parce que j'ai horreur de casser le dos des livres. Ce livre porte sur la réflexion autour du corps en général, mais plus précisément du corps de la femme et du corps de la femme dans la société. Et je trouve que c'est un moyen assez pas mal de l'en faire rendre compte. C'est un moyen d'en rendre compte. C'est original et ça permet d'en rendre compte sans forcément passer par des grandes thèses d'auteurs. Donc c'est de la fiction et donc du coup c'est super cool. Après je pense que moi cette approche, qu'il y a du réel jusqu'à la fiction, moi ça m'a un peu déstabilisé. Et moi j'aurais préféré un livre, on va dire, dystopique complètement. Mais après je pense que bon, il y a des gens qui vont préférer, il y a des gens qui vont pas préférer. Il y a un truc qui revient souvent dans mes avis lecture, que si vous êtes un ancien de la chaîne, vous pouvez très facilement reconnaître. Mais c'est un point qui, au début c'était pas franchement gênant, mais après ça est devenu un autre truc. Et là je trouvais que ça avait pas franchement sa place, c'était un peu trop. Mais en gros cette partie-là, ce développement-là m'a mis mal à l'aise. Même si c'est très intéressant, je trouve que c'est pas du tout assez poussé. Et moi ça m'a plus mis mal à l'aise qu'autre chose. Après je pense que c'est par rapport à mon ressenti. La tournure que prend le livre m'a choquée, mais d'une certaine manière c'est assez réalisable. Je sais pas trop comment le dire, mais en soi ça peut se passer de cette manière. J'espère que non. Il y a un moment où c'est vraiment terrifiant, on va dire que c'est plausible. Ça fait quand même assez peur et je vous avoue que la femme m'a un peu laissé ce genre de livre. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de fin. Ça aurait pu continuer encore 25 ans, mais ça s'est arrêté là et moi je trouve ça dommage. C'était pas mal, j'ai trouvé vraiment ce livre plutôt sympa. Mais la fin, vraiment j'ai un énorme problème avec cette fin. C'est une fin ouverte, d'habitude j'apprécie les fins ouvertes. Et je pense qu'au point on en était dans le livre avec cette histoire de mutation. Fallait peut-être faire quelque chose. Attendez je vous regarde la date de publication. 2019 c'est avant le Covid, peut-être que du coup après le Covid il faut que moi j'ai une réponse. Après je pense que c'est assez subjectif. Après je vous conseille quand même ce livre parce que c'était quand même super génial. J'ai passé un agréable moment, ça s'est lu très très vite. La réflexion est vraiment pas mal. J'ai super bien aimé ce livre. Après il y a plein de petits trucs qui me déstabilisent et j'étais plutôt mal à l'aise. Parce que c'est pas forcément un sujet qui est hyper abordé. J'ai passé ce truc en mode mon corps doit ressembler à ça. Je pense qu'à ce moment là ça m'aurait plus marquée. Pour moi je pense que ça n'a pas vraiment matché. On va dire mais c'était quand même un super livre. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui il y avait un passage. En fait on est plongé dans un univers qui pourrait être le nôtre. Et ça dès le début et ça m'a un peu déstabilisée. Parce qu'en fait c'est comme si l'auteur se prenait déjà dans son jeu. Du coup c'est très très bien parce qu'il y a un contexte etc. Mais moi j'étais en mode est-ce que ça s'est vraiment passé ? Et puis au vu des événements je me suis dit non quand même. Parce que j'en aurais entendu parler. Et puis il y a marqué les voyages dans l'imaginaire derrière là. Peut-être un avertissement un peu plus poussé merci. Du coup ça commence. Ceci est une histoire vraie. Souvent quand tu commences comme ça c'est que c'est vrai. Ou alors c'est de fait réel je ne sais plus. Mais j'ai très envie de lire Sirius qui est un roman. Il me semble que c'est un auteur. Oui. J'ai l'impression d'être en extraterrestre avec ces mèches qui sont là. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Si je dois vous dire bonjour. Ou si je dois vous dire au revoir. En tout cas je vais parler d'un livre. Et après on verra ça en montage si vous voulez bien. Je viens vous parler du Maître du Haut-Château de Philippe Cadic. Donc c'est une lecture commune. C'est cette personne qui l'a choisie parce que j'avais déjà choisi deux livres. Enfin les deux livres précédents qu'on a lus. Donc je lui ai dit maintenant tu te bouges un peu les fesses tu trouves un livre. On l'a trouvé au CDI. Elle s'est acheté l'ouvrage. Moi perso j'avais la flemme et ce n'est pas forcément le livre vers lequel je serais allée. C'est une uchronie. En gros à la fin de la seconde guerre mondiale. Ce n'est pas les alliés qui ont gagné. Mais c'est l'Axe. Donc c'est l'Allemagne nazie et le Japon qui ont gagné. Les Etats-Unis sont sous domination et japonaises et Allemagne nazie. Je crois qu'il y a des états libres au milieu mais là je ne suis pas sûre. Une uchronie c'est en fait vous voyez l'histoire comment elle s'est passée. C'est on modifie un événement et ça modifie tout le cours. On a plusieurs protagonistes. Ils sont au dos donc je vais un peu pour me rappeler. Il y a un antiquaire qui s'appelle Robert Sheldam. C'est un américain pure touche et il vit parmi des japonais qui sont au-dessus de lui. Monsieur Dagomi c'est quelqu'un qui est à la mission de la... Truc commercial ? Je ne sais plus c'est quoi mais c'est quelqu'un qui est un poste important dans le commerce. C'est un japonais. Il va y avoir un mec qui s'appelle Frank Frink. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai les notes. De Frank Frink. Et il y a un livre qui est en train de se passer sous la main parce qu'il n'est pas autorisé. C'est Le poids de l'Austral écrit par un Abensden et qui raconte un monde où les Alliés en 1945 auraient gagné. Je dois vous avouer qu'avoir la tête d'Hitler sur un livre c'est quand même particulier. Plusieurs remarques par rapport à ce livre et par rapport à la société déjà en général. Il n'y a pas de gentil et de bon malgré ce que les livres essaient de me faire croire. Il y a marqué une réflexion page 209 donc je vais voir tout de suite avec vous. Ma réflexion page 209. C'était pour la réflexion sur la société de consommation qui disait qu'on en vaut toujours plus. En fait dans Le poids de l'Austral c'est pas vraiment le monde dans lequel on vit. Ça nous laisse entendre ça le résumé mais en fait c'est un autre monde parallèle donc il y a trois mondes en fait. Dans Le poids de la sauterelle il y a plus de sécurité sociale, plus de lois socialistes de manière humaine, sociale, environnementale qui sont mises en place. Je trouve assez, ça dit ça c'est évolutionnaire. Rendons à César ce qui est à César. Follant à quel point du coup toute notre vision est biaisée. C'est un livre qui est assez compliqué à comprendre il n'y a que 15 chapitres. C'est des chapitres qui sont relativement longs où on va apprécier plein de points de vue de personnages. On va y avoir beaucoup de géopolitiques qui m'ont beaucoup intéressé. Mais bon quand on voit 25 000 fois le nom sans vraiment d'autres explications et qu'on est un peu lancé, c'est un peu dérangeant. Sur la couverture, moi j'ai The Pacific State of America et c'est les PCA. Et c'est vraiment difficile de comprendre ça et on en parle plusieurs fois des PSA dans le bouquin. Tu sais pas ce que c'est et moi heureusement que j'avais ça sur le truc parce que sinon j'étais complètement perdue. Et en plus de ça, il y a beaucoup de mots en allemand. Donc moi ça va parce que moi si vous mettez la Meichen, Blumen, etc. j'ai des bases en allemand. Mais la personne avec qui j'ai fait la lecture commune n'a aucun vocabulaire en allemand. Elle fait pas allemand. Très très compliqué. Mais ça doit être une autre vision qui peut être très intéressante. Juste ne me laissez pas vivre dans ce monde. Je sais pas trop quoi vous en dire. En fait j'ai bien apprécié ma lecture. C'était vraiment très intéressant de voir comment ça pourrait, aurait pu se passer parce que c'est qu'une version en fait. Parce qu'on fait très clairement comprendre qu'il y aurait eu plusieurs versions. Et ça part de faits qui vont vraiment exister. Mais c'était quand même assez compliqué donc je le recommande pas à tout le monde. Je pense qu'ils vont vraiment être très intéressants parce que moi j'ai l'impression d'avoir loupé la moitié du truc. Et il y a des fois où je regardais le truc et j'étais à la même chose. Mais qu'est-ce qu'il raconte punaise. Je comprends absolument rien. Je vais m'arrêter là. Je trouvais ça tellement cool de faire une lecture commune. J'espère que je vais pouvoir en refaire une bientôt avec cette personne. Parce que c'est trop bien de faire des lectures communes avec cette personne. Mais je tenais quand même à vous présenter Sirius de Stéphane Servan. Dont j'ai lu deux autres livres cette année. Ils sont Miettes, Humour décalé et Féline. Féline qui fait à peu près la taille de Sirius. C'est l'histoire d'Avril qui vit avec son frère Kid dans un monde post-apocalyptique. Il y a peu d'humains, il y a peu d'animals. Une bonne partie de la population des êtres vivants sont morts. Les plantes, c'est pas non plus joli joli ce qui se passe avec elles. Et il vit dans une forêt, loin des hommes, loin de tout. Et un jour, le passé d'Avril, il va commencer à repointer le bout de son nez. Et à ce moment-là, ça va un peu déraper. Mais pas totalement. Parce qu'ensuite ils vont rencontrer Sirius et là ça va déraper. Mais vraiment. Ça fait 4 ans peut-être que j'ai envie de lire ce livre. Je l'ai enfin lu, je suis très contente. Je vous avoue que j'aime beaucoup la couverture. En vrai j'ai pas grand chose à dire sur ce livre. Les personnages étaient sympas, c'est une histoire post-apocalyptique. Donc ça tient la route, je vais vous dire. C'est pas non plus, on va dire, exceptionnel. Mais ça va aller quand même sur le faisant de cacahuètes et le détour. Bon ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Mais c'est quand même un monde qui est relativement calme. Et qui est pas nécessaire. Ils ont pas tous des armes à feu. Ils se tuent pas tous. Donc c'est quand même un roman qui est, on va dire, plutôt apaisant. Mais quand même, on va dire. Il y a un léger bruit de fond qui fait que c'est pas non plus super safe. Enfin super sain tout cet environnement. Donc en fait le monde il est un peu quand même particulier. C'est une ambiance assez particulière. En même temps il y a pas des extraterrestres qui sont débarqués. Il y a pas des trucs horribles. Mais en même temps il y a quand même un fond horrible. C'est comme s'il y avait une sorte de ligne en fait. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais il y a une barrière. Perte de l'humanité. Enfin il y a plus beaucoup d'êtres humains. Et tout le monde devient on va dire des animaux. Il y a cette barrière là. Et le monde sombre dans une folie. Il y a plus rien à manger etc. Et bah on passe comme ça là. On fait des vagues avec cette barrière. Donc il y a des moments où c'est un peu on va dire angoissant. Et à d'autres moments on va dire c'est plus lâche. Donc c'est quand même relativement agréable à lire. Il y a un fond on va dire dans ce livre. Où t'as envie de savoir la suite. T'as envie de savoir. Et en même temps c'est pas non plus comme un thriller. Où là ça te prend vraiment au trip. Et t'as besoin vraiment de savoir dans les 24h qui suivent. Quand vous commencez un policier ou un thriller. Vous savez que vous avez 72h devant vous. Et que vous pouvez vous permettre de lire. Ça peut arriver avec d'autres moments. Alors que là c'était on va dire plus tranquille. Mais en même temps. Il y a quand même un fil qui vous tient jusqu'à la fin. Et vous êtes obligé de savoir. Et en fait quand la révélation arrive. Vous étiez là en mode. Ah oui j'attendais cette révélation. Donc c'était vraiment quand même bien agréable. Il y a un autre truc que je voulais dire. C'est très fluide. Il y a juste 2-3 détails. Je veux dire où j'aurais quelque chose à redire. Mais on va pas s'étaler non plus dessus. Mais on va dire que les actions sont quand même relativement fluides. Et pas incohérentes au possible. Donc pour un monde qui est totalement inventé. C'est plutôt bien. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que bon vous êtes pas non plus totalement perdus. Et on commence vraiment avec des éléments où il y a un référentiel. C'est pas un roman où on plonge dans l'apocalypse. Où on est au début. Mais on dirait qu'on est plutôt vers la fin du truc. J'ai trouvé le personnage de Kid. Il a un rapport à la nature qui est assez incroyable. Au début vous avez le premier chapitre c'est le chapitre 69. Et en fait plus vous allez avancer dans le livre. Plus vous allez en fait c'est décroissant. Donc du coup vous savez exactement combien de chapitres il y a. Et le petit bonus c'est que ça sert réellement l'histoire. Mais en même temps c'était ça parce que je savais exactement combien de chapitres il me restait. Et je n'avais pas à les calculer. Parce que j'avais juste besoin de lire un roman d'aventure. Un roman dans un monde apocalyptique. Dans ce genre d'univers. Vu je pense que j'avais besoin de lire ce livre à ce moment là. Et c'est le pourquoi du comment je l'ai lu. Je laisse la monteuse se débrouiller avec tous les roches qu'elle a. Aujourd'hui je vous parle de Angie. De Marie-Aude et Loris Muraille. C'est l'histoire d'Angie, d'Emma, d'Augustin, de Delphine, de Chris. Mais aussi d'une affaire criminelle vieille de 12 ans. Qu'on va essayer de résoudre. En fait je veux juste vous parler de ce livre parce que c'était trop bien. J'aime bien le policier mais je n'en lis pas si souvent que ça. Je ne sais pas parce que ce n'est pas forcément un genre qui est très répandu dans la médiathèque où je vais. J'ai peur de tomber peut-être sur un mauvais. Mais en tout cas à chaque fois que j'en lis je tombe sur un bon. Donc lui c'est un bon policier. C'est une histoire qui se déroule pendant le premier confinement. Donc en mars 2020. Et au début je n'ai pas direct tilté. Mais du coup ça le ramène à une réalité. On pourrait penser que ça ne pourrait jamais se passer. C'est un peu gros etc. Et du coup ça l'ancre dans une réalité qui est plutôt intéressante. Notamment du fait du confinement qui joue une place majeure dans ce roman. Après ça peut remonter des souvenirs. Donc ce n'est pas forcément non plus une super bonne chose. Mais ça a quand même mérite de prendre pied dans une réalité. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai déjà lu des livres de l'auteur. Donc de Marie-Od Muraille. J'ai lu Sauveur et Fils tome 1 à 6. C'était vraiment une histoire assez drôle. Par contre il y a des changements de point de vue qui sont vraiment fréquents. Mais on parle à la troisième personne donc ça ne dérange pas. Et puis moi de switcher d'un personnage à un autre je trouve ça très très bien. C'est typiquement le genre de livre qui pourrait passer en adaptation télé très très facilement. C'est un peu décrite d'une certaine manière comme un regard de caméra. Juste on allait penser en plus des personnages. Donc on a un point de vue omniscient. Voilà comment placer son cours de littérature dans la vidéo. De toute manière c'était assez joyeux. Je ne m'attendais pas du tout à ce retournement de situation. Je ne cherche même pas le truc parce que je sais que je vais avoir la réponse envoyée. Après il y a possibilité d'avoir un autre tome. Et là je me suis dit je ne veux pas que Marie-Aude écrive un autre tome. Moi je veux le tome 7 de Sauveur et Fils. Mais en fait j'ai très envie de lire la suite quand même. Ça se lit super vite. C'est super appant. Les pages se tournent toutes seules. Quand vous quittez le livre vous n'avez qu'une seule envie c'est de continuer. C'était j'ai vraiment passé un agréable moment à lire ce livre. L'affaire est quand même assez compliquée. Préparez-vous à faire un arbre généalogique parce que sinon vous allez avoir du mal à comprendre. A un moment donné je me suis dit pousse ! On fait un arbre généalogique sinon on ne va rien comprendre. Des fois vous pouvez le trouver sur internet. C'est une simple c'était sur Lady Suzanne où j'ai trouvé l'arbre généalogique sur internet. Pour des livres un peu plus compliqués et un peu historiques. Mais là je vous conseille de le faire au moins à partir de la moitié. Tout ça pour vous dire que c'était une super lecture. Et j'ai envie un peu de mettre ce roman en avant parce que moi personnellement je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux. Donc moi j'avais envie de le mettre en avant parce que c'était une très bonne lecture et une très bonne découverte. Ici il y a une petite tradition qui est que la mois de 2023, donc moi actuellement, finisse la vidéo de la mois de 2022. Donc les extraits que vous avez vu précisément. Mais c'est quand même relativement drôle de regarder ces vidéos à un an d'intervalle. Parce qu'il y a des livres où je me souviens de certaines scènes, je me souviens de mes ressentis. Et il y en a d'autres pas du tout. Donc je suis bien contente d'avoir enregistré ces vidéos avant plutôt que de les filmer maintenant. Parce que je ne m'en souviendrai absolument pas. Et ça va être compliqué de vous faire un avis sur un truc que je ne me souviens plus. Sinon vu que vous êtes encore là, je pense que vous pouvez mettre un emoji de livre dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye ! La caméra a failli tomber. Merci. 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 Merci.